Bonjour aujourd'hui sur YouCook je vais vous apprendre à faire un riz cantonné. Alors pour le riz cantonné vous aurez besoin bien entendu de riz, j'en ai préparé en amont ensuite vous aurez besoin de d'oignons, de jambon et de petits pois et pas n'importe quel petit pois s'il vous plaît, des vrais petits pois. Bon vous pouvez prendre des petits pois en boîte il n'y a pas de problème moi j'en ai pris des vrais, des producteurs et on va s'amuser à les écossais, à l'ancienne comme avec mamie. Les petits pois on va les faire blanchir très très peu de temps. Tout de suite on vient stopper la cuisson en mettant les petits pois dans de l'eau froide voire même glacée. Les petits pois on les laisse sur le côté on va ensuite s'occuper de l'oignon on va le couper assez finement. Même chose pour le jambon on va faire ça en tout petit carré. Ensuite je vais prendre trois à quatre oeufs que je vais casser et mélanger dans un cul de poule. Ensuite on va prendre un petit peu d'huile végétale qu'on va mettre dans notre wok et on fait chauffer ça à feu très vif. Dès que le wok est bien chaud on va pouvoir rajouter les oignons, le jambon, les petits pois égouttés et on mélange le tout. Et enfin on va rajouter notre petite préparation. Et tout de suite à l'aide d'une spatule on vient séparer le tout, on vient couper cette petite omelette jusqu'à avoir une petite mixture sympathique et bien séparée. Et tout de suite après on n'a plus qu'à incorporer le riz qu'on a déjà cuit. On va le refaire cuire à nouveau dans le wok pendant environ quatre à cinq minutes à feu doux. Et on mélange, on mélange, on mélange jusqu'à l'obtention d'un magnifique riz cantonais. On n'a plus qu'à le servir. Voici un riz cantonais tout simple, un accompagnement absolument classique de la cuisine asiatique. Servez-le avec ce que vous voulez, du poisson, de la viande, comme vous le souhaitez. Je vous fais des bisous, il y a des copains qui arrivent, on va manger tous ensemble. Allez, ciao ! Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao ! YouCook ! ...